... Tête chercheuse, c'est tous les samedis et dimanches sur France Culture avec des scientifiques, des universitaires, des spécialistes, mais surtout, surtout des passionnés. ... Tête chercheuse, les philosophes arabes contre les dogmes religieux avec l'universitaire Ali Benmahlouf, professeur de philosophie arabe et de philosophie de la logique. Dernier ouvrage paru chez Albin Michel, Pourquoi lire les philosophes arabes ? On le sait, sans les philosophies arabes, la pensée de l'Occident ne serait pas ce qu'elle est aujourd'hui. Mais qui étaient donc ces philosophes arabes ? Et on va parler d'un philosophe arabe bien particulier, il s'agit d'Al-Kindi. Qui était Al-Kindi ? Al-Kindi, né autour de 800, il fut protégé par trois califes abbassis, d'Al-Ma'moun, d'Al-Muatsassim, d'Al-Watir. Al-Ma'moun, fondateur de la maison de la sagesse, en 832, lui donne à diriger les équipes de traduction qui étaient à l'œuvre dans cette maison. Il a écrit une épître, une lettre sur la philosophie première, c'est-à-dire la métaphysique. Il a dédié aussi un autre calif. La langue arabe, au IXe siècle, s'est trouvée enrichie par le grand mouvement de traduction qui s'est accéléré à l'époque d'Al-Kindi, justement, et lui avait la charge de veiller sur la qualité des traductions. Il appartient, Al-Kindi, aux premières générations de l'Empire abbasside qui a transféré sa capitale de Damas à Bagdad. C'est un pouvoir qui s'est appuyé sur les cultures non arabes, notamment la culture perse. Et les Perses avaient offert à ce pouvoir toute l'organisation politique et culturelle par l'arrivée en masse des secrétaires, on appelait ça Al-Khoutzeb, et des vizirs. La culture perse, depuis l'époque d'Alexandre, a été en contact avec la culture grecque, soit de façon diffuse au niveau de la pensée commune, soit de façon plus raffinée au niveau de la science et de l'enseignement. Il y a donc, à ce moment-là, au IXe siècle, une accumulation progressive montante de connaissances non arabes qui sont en même temps des connaissances profanes. Et tout ça, c'est bien sûr l'âge d'or arabo-musulman, mais on est en terre d'islam. Tout à fait. Alors c'est quoi la place du philosophe à cette époque-là, dans un pays musulman ? La place du philosophe, c'est quelqu'un qui doit avoir maille à partir avec le donné révélé, parce que lui, il se met sous l'égide de la raison, il a lu Aristote, il a lu les commentaires déjà grecs sur Aristote, et il doit précisément se situer par rapport à un donné révélé qui lui vient de l'extérieur, qui ne vient pas de la raison par définition, et il doit négocier en quelque sorte le rapport de la parole argumentée à la parole inspirée. La parole inspirée prophétique est la parole argumentée de la raison. Et pour quelqu'un comme Elkindi, pour pouvoir justifier la pratique philosophique, il fallait en quelque sorte assurer une continuité entre la parole prophétique et la parole argumentative, pour dire ce que les prophètes reçoivent d'un seul coup, la révélation, les philosophes, eux, le détendent par l'argumentation et par les commentaires. Et c'est en ce sens que Elkindi a lutté pour qu'il y ait une arrivée en masse de toute la culture grecque, parce que, disait-il, même si on veut s'opposer à la philosophie issue des Grecs, il faut savoir à quoi l'on s'oppose. Et donc, il est important de pouvoir les traduire. Je crois que ce point est important, d'autant plus que face à lui, il y avait quand même aussi ce qu'il appelait les chaires usurpées de la théologie, ceux qui trafiquent de la religion, c'est son expression, ils sont sans religion, parce que celui qui trafique d'une chose la vend, et qui vend une chose ne l'a plus. Donc, celui qui trafique de la religion n'a plus de religion, il mérite d'être dépouillé de la religion, je continue à le citer, celui qui s'oppose avec acharnement à ce qu'on acquiert la science des choses en leur vérité, c'est-à-dire la philosophie, et qu'il l'appelle incroyance. Est-ce que déjà, à l'époque, il y avait un duel, un débat contradictoire entre le philosophe arabe et l'imam ? Il y avait cette idée que le philosophe apporte quelque chose qui est une matière étrangère. Et donc, le philosophe devait dire, cette matière étrangère n'est pas si étrangère que ça, parce qu'elle s'appelle sagesse. Or, la sagesse est une des caractéristiques de Dieu, le sage est un des attributs de Dieu, et donc la philosophie s'est introduite sous le label sagesse, et c'est en ce sens qu'elle a perdu un peu son côté d'étrangeté, en tous les cas dans la lutte pour pouvoir l'introduire. Et ce qui est intéressant, et ce que vous montrez bien dans votre livre « Pourquoi lire les philosophes arabes » avec Al-Kindi, c'est que selon lui, selon ce philosophe, le savoir philosophique s'inscrit dans la continuité du savoir prophétique, c'est-à-dire de la parole inspirée à la parole argumentée. Il y a plus de continuité que de rupture. Oui, c'est cela. Parce que, précisément, tout ce que la révélation donne pour Al-Kindi peut être repris en un sens religieux. Je donne un exemple. Le fils d'un calife dont lui était précepteur, lui dit « Mais il y a un passage du Coran que je ne comprends pas du tout. Les plantes et les arbres se prosternent. » C'est la sourate de la miséricorde. Ça veut dire quoi que les plantes et les arbres se prosternent ? Et donc, lui, il va commencer à lui dire « Oui, le Coran dit cela, mais ne prenez pas précisément l'idée de la prosternation des plantes et des arbres comme celle des personnes, parce que les plantes et les arbres n'ont ni paume, ni main, ni genou. Mais il y a dans la prosternation quelque chose qui est une obéissance à un principe premier. Et donc, finalement, ce qu'on appellerait aujourd'hui les lois de la nature, il y a quelque chose de régulier dans les phénomènes naturels qui se produisent. Et cela, c'est comme un principe qui obéit à Dieu. Et dit-il clairement, je vous dis tout cela parce que, je le cite, « Par ma vie, ce qu'a dit Mohamed le Véridique, donc le prophète, ce qu'il a transmis de la part de Dieu, grand et puissant, se retrouve entièrement au moyen de déductions rationnelles que refusent seuls de tous les hommes ceux qui se sont privés de la forme de la raison et se sont unis à la forme de l'ignorance. » Ça, si vous voulez, c'est cette lutte pour arriver à faire, en quelque sorte, partager toute la culture grecque de rationalité à ce monde qui est d'abord massivement structuré par la religion. Et donc, au savoir traditionnel, pour continuer à répondre à votre question sur le rapport à l'imam, le savoir traditionnel qui était enseigné dans les mosquées, jurisprudence, exégèse coranique, exégèse des dits prophétiques, eh bien, il fallait ajouter l'astronomie, l'agriculture, la médecine, tout ce qui vient de Plotin, tout ce qui vient du néo-platonisme. Et c'est ainsi que, petit à petit, en tous les cas, Al-Kindi, et on le verra par la suite les autres philosophes tout aussi bien, vont insister sur l'idée d'une osmose entre religion et philosophie, au sens où la philosophie a à expliciter rationnellement ce qui est le message, souvent en image, souvent en ambiguïté du texte sacré. La philosophie arabe, c'est quoi ? C'est une philosophie propre aux pays arabes, ou c'est une philosophie qui renvoie à une période où les arabes étaient ouverts à toutes les philosophies. La philosophie arabe, c'est d'abord une philosophie en langue arabe, c'est-à-dire qu'il y a des Perses, comme Avicenne, qui écrivent en arabe. Il y a Al-Farabi, qui est de ce qu'on appellerait aujourd'hui une partie de la Turkmen, qui écrit en arabe. En fait, l'arabe, un peu comme le français au XVIIIe siècle, est la langue de culture et de ralliement des lettrés. Donc on a différents peuples non-arabes islamisés, mais qui utilisent le médium de la langue arabe, une langue qui, comme je disais, a traduit la philosophie grecque et donc a stabilisé des concepts qui étaient maniés par tous ces philosophes. Donc les philosophes arabes, c'est des philosophes qui ont écrit en langue arabe. Est-ce qu'on peut dire qu'à travers les philosophes, ou à travers le cas d'El-Kindi, la philosophie arabe, le discours philosophique, s'est confronté à un discours rigoriste, à des dogmatiques religieux ? Oui, parce qu'il y avait tout un mouvement, ce que El-Kindi appelle les gens qui ont des chaires usurpées de la théologie, c'est-à-dire qu'il y avait des arguments d'autorité, de théologiens, qui disaient, toute cette philosophie venue des Grecs, soit elle dit la même chose que le Coran, donc elle est superflue, soit elle dit des choses contradictoires par rapport au Coran, et donc nous n'avons pas à l'introduire. Et lui va reprendre complètement, structurer son argumentation, pour dire, mais précisément, il faut d'abord pleinement la traduire, pour avoir une parole qui donne ses raisons. Je précise ce point, parce que je disais que pour s'introduire, cette philosophie a été labellisée sagesse. Mais justement, c'est une sagesse qui donne ses raisons. Ce n'est pas une sagesse répétitive. Les Chinois ont dit, les Indiens ont dit, les Perses ont dit. Alors, ce n'est plus du tout, la philosophie arabe n'est plus du tout une simple collecte d'aphorismes. Elle se structure comme un commentaire des œuvres de Platon, d'Aristote, de Galien. Je précise aussi Galien, parce que la médecine était très, très importante, avec ce côté souci de soi dont a parlé si bien Foucault, surtout les Grecs, qui ont commenté Galien. Et précisément, il fallait en quelque sorte faire émerger un nouveau domaine de réflexion et ajouter, comme je le disais, aux sciences classiques de la jurisprudence, de la grammaire et de l'exégèse coranique, ces sciences démonstratives. Avec cette indication que la démonstration doit pleinement se distinguer de la persuasion rhétorique. Quand on parle, vous savez, il y a plusieurs niveaux de discours, et ça, ça émerge avec ces philosophes en disant, attention, il y a le niveau rhétorique où on coïncide immédiatement avec ce qu'on dit, il y a le niveau dialectique où on s'oppose, etc. Il y a le niveau démonstratif qui est contraint de croire, et ce qu'il faut viser toujours, c'est ce niveau démonstratif qui est devenu le modèle de toute la pratique philosophique. On a mis au plus haut la démonstration dont parle Aristote dans les secondes analytiques, et cette démonstration qui devient grille de lecture de cette philosophie qui s'introduit, si je puis dire, par le haut, avec une forte valeur spéculative. Vous savez, on a souvent dit le Moyen Âge est un âge qui n'observe pas, la Renaissance c'est l'accumulation des faits, et c'est le début de la modernité. Mais on a oublié de dire que c'est parce qu'on a eu la grande pénétration des idées, c'est parce qu'on a eu une forte gymnastique de l'esprit qu'après on a pu observer aisément. C'est-à-dire qu'il ne faut pas dissocier ce Moyen Âge de toute la suite de la Renaissance. Et en ce sens, l'intellectuel arabe est la figure même de l'intellectuel. C'est-à-dire à la Renaissance, quand on voulait dire une figure de l'intellectuel, c'était bien évidemment la figure des philosophes arabes. Alors justement, comment Al-Kindi entend établir par l'intellect ce que l'image donnée par le Coran laissait de mystérieux ? Par le fait de raccorder les plantes et les arbres se prosternent. C'est une image. Prosternation des plantes, on ne voit pas bien. Il fallait d'abord indiquer, et c'est un point très très important, qu'on peut avoir dans la langue un mot qui signifie deux choses contraires. Il commence par cela. Il commence par dire d'abord les difficultés sont des difficultés linguistiques. Quand on dit basir, voyant en arabe, on veut dire à la fois le voyant et on veut dire l'aveugle parce qu'à l'aveugle, par conjuration, on veut l'appeler voyant pour qu'il retrouve la vue. Et il commence par dire ne vous étonnez pas, cher fils de calife, que les plantes et les arbres qui n'ont pas de genoux, qui n'ont pas de paume de main puissent se prosterner parce qu'on peut avoir un sens contraire d'un même mot. Et il fallait en quelque sorte sortir la prosternation du sens strict religieux pour le mettre dans quoi ? Pour le mettre dans la notion d'obéissance et rattacher par là tout le principe de l'âme rationnelle, de l'âme volontaire et de rattacher au système philosophique néo-platonicien qui dit qu'il y a une âme rationnelle du monde qui règle le monde. C'est ce qu'avaient dit Plotin et Porphyre. Et donc il reprend cette idée d'une âme du monde qui règle les choses et c'est elle en réalité qui se prosterne face au créateur parce que c'est elle qui régit complètement tout ce qui est ici-bas. Et donc ce n'est pas la plante dans son rapport à sa destruction prochaine parce que ce n'est juste un végétal, mais c'est la plante comme indication en continuité avec le principe régulateur de l'univers. Voilà la manière dont la philosophie se faisait si vous voulez en ce temps-là. Comment a fini sa vie El-Kindi ? On a très peu d'indications sur la vie des philosophes médiévaux. En dehors d'Avicenne, on verra qu'il a véritablement dicté son autobiographie. Mais lui, El-Kindi, ce que l'on sait, c'est après avoir eu la grâce de trois qualifs que j'ai cités au début, eh bien il a aussi été en disgrâce. Et en réalité, tous ces philosophes ont connu à la fois la grâce et la disgrâce durant leur vie. Et toujours autour du rapport aux religieux ? Toujours autour du rapport et aussi autour des manigances et des rivalités dans les cours des princes et des émirs. Et c'est ainsi qu'effectivement, lui-même a été disgracié. Il suffisait de dire « El-Kindi dit du mal de vous, cher calife » et puis voilà, il se retrouvait en quelque sorte écarté. Mais nous n'avons pas une date précise de sa mort. On sait que sa vie est entre 800 et 870, mais ce sont des dates très approximatives. Et il a laissé quelques écrits. Il a laissé plus de 242 écrits, mais sous forme de lettres dont la moitié est perdue. Mais elles sont authentifiées par des doxographes et il ne nous reste que la moitié. Mais il y a déjà de quoi lire avec cette moitié et qui véritablement stabilise pour la première fois au IXe siècle tout un vocabulaire philosophique qui finalement sera repris par les philosophes qui lui ont succédé. Ali Ben-Makhlouf parle d'un autre philosophe arabe. Oui, Al-Farabi qui effectivement a été tout de suite appelé le second maître après Aristote. Aristote étant le premier maître qui vient de Farab en Asie centrale. Il a appris la langue arabe à Bagdad auprès du grammairien Abu Bakr al-Sarraj. Il a eu comme maître en logique et en philosophie le chrétien nestorien Abu Bish Mata Ibn Yunus. On est en quelle époque ? Farabi, c'est 870-950 entre le IXe et le Xe siècle. Mata Ibn Yunus avait fondé l'école chrétienne des études aristotéliciennes à Bagdad et Al-Farabi après avoir fréquenté cette école a terminé ses jours à la cour de Saïf Addaoula le gouverneur chiite imamite d'Alep et après avoir été contraint de quitter Bagdad en 942. Bagdad entre 900 et 950 a été véritablement assujetti à plein de troubles politiques et justement dans la philosophie de Platon il souligne c'est un de ses ouvrages combien le philosophe vivant dans une cité corrompue ou plus généralement dans une cité non gouvernée par le philosophe éclairé est en grave danger et lui-même a été en grave danger et il prend dans un autre ouvrage l'image de l'être hybride pour rendre compte de la présence d'un homme vertueux dans une cité corrompue cet homme dit-il est alors dans cette cité une partie qui lui est étrangère à la façon de ce qui se passerait si un animal donné avait par exemple une patte qui est la patte d'un animal d'une autre espèce et pour cette raison les vertueux qui ont été poussés à habiter les cités ignorantes en l'absence des cités vertueuses ont besoin de s'exiler vers la cité vertueuse si le hasard fait qu'elle existe en un temps donné donc on sent bien les troubles qu'il a pu vivre à ce sujet alors qu'est-ce qu'on lui reprochait le détracteur d'Al-Farabi c'est de dire qu'il a mis toute la perfection et l'excellence du côté de la philosophie aristotélicienne considérant que la religion est une image une image simplement de cette philosophie c'est-à-dire qu'en réalité si on veut chercher le concept la compréhension l'explication c'est du côté de la philosophie qu'on peut les trouver parce qu'on a un discours rigoureux ça ne veut pas dire qu'on n'est pas dans la religion tout aussi bien mais la religion ne va pas vous donner le concept elle ne vous donne que l'image alors sur ce point il avait dit ce n'est jamais la philosophie qui est contraire à la religion c'est les adeptes de la religion qui peuvent s'opposer aux adeptes de la philosophie et donc la contrariété ou la contradiction n'est jamais entre la religion et la philosophie la contrariété et la contradiction est un phénomène de l'histoire entre ceux qui recevant l'image religieuse pense que c'est directement le concept et quand ils voient arriver le concept disent le concept est véritablement anti-religieux et donc c'est un problème de migration des idées de migration des concepts quand on a traduit la philosophie grecque en milieu arabe et bien cette traduction n'a pas été comprise comme facilitant une osmose mais comme venant s'opposer et il dit finalement il faut imaginer que la religion migre d'une région à une autre que la philosophie migre d'une région à une autre et quand elle se retrouve dans un même lieu l'antériorité de l'une sur l'autre fait que l'arrivée de la philosophie après la religion ce qui est le cas dans le monde arabo-musulman le 9e siècle pour la philosophie le 7e siècle pour la religion et bien l'arrivée de la philosophie fait qu'on est comme avec une patte d'un autre animal en appartenant à une espèce qui est en quelque sorte hybride c'est ça si vous voulez le problème avec lequel il avait affaire alors Al-Farabi écrit le livre de la religion alors qu'est-ce qu'il raconte dans ce livre le livre de la religion c'est extraordinaire parce qu'il resitue ce qu'on peut appeler une religion vertueuse dit-il et une religion vicieuse c'est intéressant comme opposition et en fait la religion vertueuse c'est la religion de la connaissance c'est la religion selon la connaissance et la religion vicieuse c'est la religion selon l'ignorance et donc il reprend ce terme d'ignorance que les théologiens très dogmatisés avaient dit oh tout ce qui était avant le Coran avant la révélation c'était de l'ignorance maintenant nous sommes dans la lumière religieuse il ne dit pas du tout l'ignorance ne précédait pas la révélation il y avait de la connaissance dont la connaissance aristotélicienne et maintenant c'est cette connaissance qu'il faut en quelque sorte reprendre comme un flambeau en la mettant dans le cadre religieux en mixant l'image et le concept sans les mettre en contrariété ça c'est un des aspects de cet ouvrage le livre de la religion comment il a été perçu ? vous savez c'était pas comme aujourd'hui où chaque livre avait en quelque sorte sa réception mais Al-Farabi on le considérait comme le grand logicien c'est-à-dire que quand il traite même de la religion finalement c'est toujours ces concepts logiques qui reviennent et quelle était sa place dans la cité ? est-ce qu'il avait autant de pouvoir que l'imam officiel ? comment se comportait le calife ? comment se comportait est-ce qu'on disait déjà la Houma à l'époque ? comment se comportait la société civile vis-à-vis de ses avancées de ses réflexions de philosophes ? alors justement il a bien thématisé la question à défaut de lui-même prendre pleinement parti il n'a été ni vizir ce que sera Avicenne il n'a pas été en quelque sorte connu pour de grandes responsabilités politiques mais il a thématisé votre question en disant dans une cité il y a celui qui est complètement engagé dans la connaissance qui fait partie de l'élite Al-Khassa et il y a précisément celui qui sait s'adresser à la jeunesse et ce qu'il faut dit-il c'est un philosophe qui puisse à la fois bien connaître les textes et être complètement engagé dans le modèle de la démonstration et celui qui s'adresse aux jeunes et dit-il il faut un philosophe imam un philosophe imam un philosophe qui a toute la charge de la philosophie grecque notamment traduite et commentée et celui qui sait en quelque sorte utiliser les ficelles rhétoriques et les ficelles dialectiques pour stabiliser dans l'imaginaire de la cité la connaissance ça c'était son grand projet un peu si vous voulez une lecture de la caverne de Platon il faut que quelqu'un qui est sorti qui a vu la lumière revienne comme mystagogue comme celui qui déchiffre les énigmes pour dire écoutez la lumière ce ne sont pas les ombres que vous voyez devant vous sur les parois de votre caverne mais les lumières c'est les lumières de la connaissance donc ça c'est véritablement son message autre chose dans ce livre de la religion qu'il a écrit c'est qu'il imagine une expérience de pensée le premier gouvernant donc c'est pas un tel ou un tel c'est le premier gouvernant il dit le premier gouvernant et bien il ne peut pas avoir tout fait pour la cité entendez par exemple le prophète quand il a dirigé la première cité vous pouvez adapter il ne peut pas tout faire donc il y a après d'autres qui viennent compléter son travail non pas au sens où le premier gouvernant dit-il aurait fait des fautes non mais au sens où s'il revenait dans une période ultérieure il ferait ce que font ceux qui viennent dans les périodes qui lui succèdent et c'est très très important pour installer le droit dans une dynamique et dit-il y a un moment où ce droit et bien se dégrade si je puis dire en jurisprudence parce qu'on ne peut pas faire tout le temps des législations et pour ces jurisprudences il faut que celui qui interprète la loi soit excellent connaisseur de la langue de son époque et de la langue du premier gouvernant qu'il sache très bien quand un mot a une portée générale et quand il a une portée particulière qu'il ait donc des compétences en logique des compétences en linguistique et finalement on dirait aujourd'hui si vous voulez interpréter des textes anciens il vous faut tous les outils de ce que l'on appelle aujourd'hui les sciences humaines et Ali Balmachlouf est-ce qu'on peut dire que et ça c'est le débat d'aujourd'hui est-ce qu'on peut dire qu'Al-Farabi était pour une réinterprétation des textes coraniques cela va sans dire parce que effectivement chaque législateur est pris dans la finitude et dès lors qu'il ne peut pas tout faire automatiquement si une cité ne veut pas perdre sa santé si une cité ne veut pas perdre sa vertu ce sont ses termes à lui il avait un modèle médical et un modèle je dirais peut-être moral aujourd'hui de l'intelligence de la cité et bien il faut effectivement réinterpréter et adapter à son temps et à son lieu ce sont ses propres expressions adapter à son temps et à son lieu les textes donc l'enjeu de sa réflexion de son livre de la religion et bien ici de ne pas autonomiser les tribunaux de la charia du pouvoir politique des gouvernants alors pour lui non seulement les tribunaux de la charia n'ont pas de légitimité en soi mais ils se rapportent un art contraint tout à fait c'est un art contraint parce qu'il le tient cela de la république de Platon Platon avait dit une cité a déjà perdu beaucoup de sa perfection quand elle a besoin de médecine et de jurisprudence c'est à dire quand les gens vont mal dans leur corps et que le corps de la cité aussi est assez mal pour qu'on y réponde toujours par des lois donc la législation c'est un art noble un art royal mais la jurisprudence c'est de la contrainte et donc les tribunaux doivent être complètement sous l'égide de la législation qui elle-même doit toujours s'adapter à son temps parce qu'une législation peut être obsolète et il ne faut pas précisément rester à une crampe que donnerait une loi obsolète et il faut précisément l'adapter en distinguant l'univoque du plurivoque en distinguant les significations particulières des significations universelles en étant toujours en quelque sorte dans l'excellente connaissance des coutumes et des traditions écrites ou non écrites faire preuve de sagacité logique reconnaître les divergences les ressemblances et être un bon dialecticien ceci pour honorer en quelque sorte cet art royal comme il l'appelle pour mixer comme je le dis encore la méthode socratique qui va bien avec l'élite et la méthode de Trasimac une figure de la république de Platon qui était la figure d'un raiteur parce que la méthode de l'élite ne peut pas tout toute seule elle ne peut pas combattre pleinement toute l'ignorance elle est pur amour il lui faut aussi se mixer avec une rhétorique qui graduellement va élever le grand nombre vers un mode de vie qui soit celui de la santé d'une cité alors Ali Ben Mahlouf est-ce qu'on a des éléments de la vie de la biographie d'Al-Farabi effectivement à la fin il va rejoindre la cour de Saïfad Daoula un émir à Alep un émir chiite imamite on a prêté du coup à Al-Farabi peut-être des férences à l'égard de cette forme de l'islam mais peut-être qu'on devrait aussi surtout retenir qu'il cherchait tout simplement un refuge il avait une immense ironie j'aimerais bien donner une petite fable qu'il avait imaginée il disait soit un ascète qui est poursuivi par le sultan qui a fait fermer toutes les portes pour que on puisse le lui faire venir vu qu'il est critique à l'égard de l'autorité califale et bien cet ascète il va enlever ses habits d'ascète il va mettre des habits de nos soeurs il va prendre une mandoline il va mimer celui qui est ivrogne et il va essayer de quitter la ville ainsi le gardien lui dit qui es-tu il dit je suis celui que tout le monde cherche il dit oui 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 c'est cela et donc il le laisse partir et Al-Farabi dit voilà il est parti il a quitté la cité tout en ne mentant pas parce qu'il a décliné son identité on ne l'a pas cru c'est le propre d'un philosophe souvent il n'est pas cru mais il a eu la vie sauve on va parler d'Ibn Sina plus connu sous le nom de Avicenne qui était donc Avicenne Avicenne oui Ibn Sina comme vous avez dit c'est le Avicenne du monde latin où il est traduit très tôt dès le XIIe siècle lui-même meurt aux alentours de 1037 à Hamadan donc en Iran actuel très brillant à 18 ans il maîtrise toutes les sciences de son temps dit-on et il est très rare qu'on ait une biographie des philosophes médiévaux mais lui Avicenne eh bien il a dicté à un de ses disciples son autobiographie on sait qu'il a été appelé près du sultan de Bokhara qu'il le guérit d'une grave maladie parce que rappelons-le il est d'abord médecin il a été vizir vizir philosophe vizir de l'émir de Hamadan on dit bien évidemment c'est une légende mais bon qu'il écrit la nuit et dirige le jour qu'en 1021 il refuse la charge de vizir encore de la part de Shamsa et se réfugie chez un notable de Hamadan et demande asile au prince Bouillid disparant Allah qui ordonne alors ça ce serait véritablement d'une belle actualité aujourd'hui il ordonne ce prince Bouillid que les vendredis on vienne écouter les solutions qu'Avicenne apporte au problème scientifique c'est-à-dire que la mosquée se transforme en lieu de savoir et pas simplement de prosternation et de prière la mosquée qui était d'ailleurs un lieu de savoir on se réunissait auprès d'un maître entre deux prières pour apprendre les règles de grammaire la jurisprudence etc. et bien ce prince Bouillid on sait que les Bouillid étaient très favorables au développement culturel et bien il ordonnait que les vendredis on vienne écouter les solutions d'Avicenne aux problèmes scientifiques il a connu tout de même aussi la prison au gré des alliances qui se font qui se défont il prend même l'habit incognito d'un soufi pour rejoindre Ispaan où il passe je disais les 14 dernières années de sa vie avant de rejoindre Malade Amadan où il mourut alors pourquoi il est en disgrâce ces passages de disgrâce du philosophe Avicenne régulièrement parce qu'on considère qu'ils ont une parole qui menace l'ordre religieux chose par exemple Chey et bien c'est pas nécessairement quelque chose qui est existant Avicenne avait insisté pour dire chose c'est ce dont on parle mais on peut parler de choses justement qui n'existent pas c'était des débats de cet ordre vous voyez où il y avait en quelque sorte à la fois une grande valeur spéculative des propos qui sont menés et à la fois des crispations sur des interprétations de tel ou tel passage dont le mot chose très important dans le Coran un lecteur de Descartes aujourd'hui serait d'emblée familier avec un texte qu'Avisen avait consacré dans son ouvrage sur l'âme et que l'on appelle la fiction de l'homme volant alors je lis imaginons qu'un homme soit créé subitement et qu'il soit créé adulte mais que ses yeux soient voilés et qu'il ne puisse rien voir du monde extérieur imaginons qu'il soit créé de telle façon qu'il se déplace dans l'air ou plutôt dans le vide pour qu'il ne puisse percevoir la résistance de l'air qui l'affecterait donc complètement détaché de la pesanteur enfin imaginons que ses membres soient disjoints au point qu'ils ne le puissent ni se rencontrer ni se toucher supposons maintenant que cet homme se demande s'il peut affirmer l'existence de son essence individuelle oui il ne fait aucun doute qu'il va affirmer qu'il existe et pourtant il n'affirme pas l'existence de ses membres etc donc en fait l'homme volant ce qu'on appelle l'homme volant c'est cette idée que la pensée existe envers et contre tout que la pensée est véritablement comme le dira Descartes une existence en elle-même substance qui subsiste par elle-même qui subsiste sans le corps et qui n'a pas besoin du corps plus exactement pour qu'on puisse dire qu'elle existe alors ça c'est une immense actualité parce que vous pouvez aussi l'interpréter sous la forme et bien mon essence individuelle l'activité de pensée est quelque chose que personne ne peut me ravir par exemple quand vous dites c'est d'actualité comment relire Ibn Usina comment relire Avicenne aujourd'hui en 2015 je pense en insistant sur cette idée que l'intellect est véritablement un mode de vie c'est pas juste des élucubrations c'est pas juste des gens qui sont dans une attitude contemplative retirés du monde etc le mode de vie de l'être humain ce qui fait son humanité c'est de se rattacher au maximum à l'intellect autrement dit on s'humanise complètement par la connaissance par le ilm qui je rappelle mot de science se rapporte à toutes les choses de la vie de tous les jours pas simplement la science abstraite ça c'est la sagesse de la philosophie mais qu'en est-il de la religion de la place de la religion donc oui mais justement si le mode de vie est un mode de vie selon l'intellect la religion elle-même ça rime à cet intellect la religion n'a de sens et pas le contraire vous voulez dire et pas le contraire parce qu'effectivement l'intellect c'est ce qu'on partage pleinement dans l'épanouissement de soi et ce qu'on partage pleinement dans l'épanouissement de soi et bien il y a un sens de la religion qui va dans ce cadre-là par exemple quand le Coran dit que lumière Dieu est lumière sur lumière Avicenne et toute la tradition dite de la philosophie illuminative reprend cette idée de lumière sur lumière pour dire que c'est le principe même de la connaissance qui est en émanation continue principe plotinien de la de néo-platoniciens qui fait que le monde en quelque sorte se voit répandre en lui le flux de la connaissance ça c'est pleinement Avicenne on a toujours à être du côté de la connaissance il a beaucoup insisté sur l'exercice de la providence divine en disant qu'il fallait la détacher de toute la superstition Dieu n'est ni vengeur ni avec son doigt derrière les gens récompensant celui-ci et punissant celui-là la providence divine c'est une intelligence des sphères du monde et en quelque sorte la théosophie la sagesse du théos du Dieu c'est toujours de mixer la logique à la mystique parce qu'une mystique débridée ça donne des gens extravagants et la mystique sous contrôle de la logique c'est-à-dire sous contrôle du raisonnement est une mystique qui finalement accroît les dimensions de l'être plutôt qu'elle ne les réduit Mais cette tentative d'Avisen d'Ibnoussina de chercher à rendre compte de l'imagination prophétique va être critiquée après par Averroès Tout à fait c'est vrai parce que en fait les temps changent bien évidemment dans le monde médiéval entre Avisen et Averroès il y a deux siècles c'est beaucoup regardez-nous par rapport au 19ème siècle début du 19ème siècle et bien en deux siècles qu'est-ce qui s'est passé il y a eu Al-Razali qui a dit qu'il y avait en quelque sorte une incohérence des philosophes qui ont invité la métaphysique dans le religieux qui ont fait de Dieu un être nécessaire qui ont parlé du fait que Dieu ne pouvait pas connaître les choses particulières qui vous arrivent à vous à moi mais qu'ils étaient toujours au niveau d'une universalité mais qu'ils ne descendaient pas au niveau des contingences de chaque détail de la vie de chacun enfin c'est ainsi qu'Al-Razali est critique mais je parle d'un critique et donc finalement toute la manière dont Avisen a dit que la prophétie c'est une faculté supérieure chez l'homme et il s'est mis à indiquer comment le prophète reçoit directement de l'intelligence une inspiration qui fait que son imagination est illuminée par l'intellect tout cela et bien quelqu'un très rationnel rigoureux comme Averroes dit c'est parce qu'il a thématisé tout cela à Vicenne qu'il a donné lieu à une critique d'Al-Razali qui est un peu comme le Pascal du monde occidental c'est à dire qui est théologien et philosophe qui recentre les choses par rapport à la foi mais qui est un grand philosophe et donc finalement Averroes va dire il faut rester pleinement dans un discours sans mysticisme exagéré sans thématisation de la prophétie pour finalement ne pas prêter flanc à des gens qui vous diront toujours vous parler de choses dont vous n'avez pas de science et la base est plutôt d'une sagesse que tout le monde pourrait reconnaître Averroes dit que le Coran est un texte écrit dans une langue susceptible d'être déchiffré par chacun ce qui est vrai oui avec l'aide tout de même des hommes de science ce qu'il appelle les gens qui sont de science profonde il y a trois niveaux de lecture le niveau rhétorique le niveau dialectique et le niveau démonstratif au niveau rhétorique les gens ne sont pas moins croyants parce qu'ils ne sont que dans les images du texte ils ne sont pas moins croyants puisqu'il y a également le salut des ignorants il y a des gens qui ne savent pas qui n'ont pas été à l'école qui ne sont pas instruits mais ça ne veut pas dire qu'ils sont moins pieux que d'autres ça tous les philosophes vont beaucoup insister sur ce point maintenant si on veut comprendre et pas simplement vivre la religion si on veut mêler à la piété la connaissance et bien cette connaissance il faut sortir du texte religieux et mettre en comparaison ce texte avec les savoirs venus des autres nations alors est-ce que Ali Benmarlouf est-ce qu'on peut parler aujourd'hui d'une crise de l'islam ou une crise de la pensée dans les pays musulmans à intervalles réguliers l'islam comme les autres religions connaît des fièvres l'islam connaît une fièvre depuis la révolution iranienne depuis 1979 il y a véritablement une oui un coup de chaud sur cette religion il est peut-être c'est assez neutre comment décrire ce coup de chaud entre guillemets ce coup de chaud c'est une révolution rien moins qu'une révolution quand même un retentissement avec des ondes que l'on perçoit encore aujourd'hui le coup de chaud c'est vraiment la révolution dite islamique de Khomeini avant cela l'islam n'était pas dans cette actualité là du tout et ce sur quoi je veux insister c'est que peut-être que si quand on prend le recul que nous donnent ces philosophes médiévaux il est important de ne pas rapporter une religion uniquement à sa fièvre on ne va pas se mettre à juger le christianisme uniquement à partir des guerres de religion du 16e siècle dont Montaigne est le témoin on ne va pas rapporter le christianisme uniquement à l'inquisition donc si vous voulez effectivement aujourd'hui on entend beaucoup de choses sur l'islam en général il faut peut-être plus parler des musulmans des pays distincts et de ce qu'ils font de la religion et reconnaître que depuis 36 ans maintenant 35-36 ans il y a un chambardement issu de cette révolution avec toutes les ondes qui lui sont associées mais une fois de plus comment le définir c'est quoi c'est une crise c'est un passage par un tunnel obscurantiste c'est l'absence justement de scientifiques et de philosophes vous diriez autre chose Ali Benmarlouf je dirais que l'éclipse de la pensée philosophique ne fait pas de bien ça c'est sûr et que plus que jamais on a besoin d'aller vers la connaissance moi si vous voulez c'est mon seul combat ça fait 31 ans que j'enseigne et je crois pleinement à la transmission je crois à la détente et la décrispation que donne le débat et je crois qu'effectivement la croyance la foi les comparaisons entre les religions on décrispe beaucoup par comparaison et bien ça c'est toujours utile Montaigne en son temps il disait regardez un Mahometan regardez un païen nous sommes toujours en dessous parce qu'il avait en tête les crimes chrétiens qui ont décimé un continent par la colonisation espagnole l'Amérique du Sud ce qu'on appelle l'Amérique du Sud et il avait en tête les guerres de religion protestants catholiques donc si vous voulez à quel moment vous prenez un phénomène pour l'analyser quand vous êtes complètement dans le temps quand vous êtes complètement dans la connaissance historique et bien vous ne surévaluez pas les violences de votre présent On parle d'Averroès Oui Averroès considéré comme le père spirituel de l'Europe par un de ses grands spécialistes professeur au collège de France aujourd'hui Alain Delibera père spirituel de l'Europe parce qu'il a été très vite traduit c'est d'ailleurs son nom Averroès c'est le nom que lui confère le monde latin médecin juge philosophe andalou 1126 1198 il a fait de la logique de la médecine du droit il a été juge puis juge suprême à Grenade il a fait des voyages au Maroc à Marrakech notamment à Fès il a acclimaté la philosophie pour le monde andalou Ibn Tofaïl Abu Bakr le présente à Abu Jacob Youssouf qui est un calife pour dit-il rendre clair dénouer les difficultés d'Averroès pour le monde andalou donc véritablement il a une mission politique qui est de commenter Aristote ça nous fait ça peut nous sembler bizarre aujourd'hui mais Aristote 1200 ans d'écart avec Averroès et d'une immense actualité pour lui comme lui Averroès peut être aujourd'hui d'une immense actualité pour nous en quoi parce que précisément il a fait une lecture très serrée du texte religieux pour indiquer qu'il était un programme pour la connaissance mais qu'il ne renfermait pas la connaissance il a mis dites-vous dans votre ouvrage Ali Ben Mahlouf il a mis en évidence l'absence d'exclusivité dans l'accès à la vérité oui exactement il y a de multiples accès à la vérité et il a insisté sur le fait qu'un homme seul ou qu'une culture seule n'accède pas seul à la vérité qu'il lui faut toujours traduire pour pouvoir se situer et s'enrichir le combat qu'il menait parce qu'il a eu aussi beaucoup d'adversaires d'adversaires théologiens qui ne comprenaient pas cette ouverture sur le concept et sur l'intellect et il avait cette phrase essentielle une connaissance ne se juge pas par rapport à son origine grecque ou non elle se juge par rapport à sa validité est-ce que ça vaut et il va prendre un exemple même du rite musulman pour faire entendre cela et il va dire quand un mouton est sacrifié on ne se demande pas d'où vient le couteau qui sacrifie on dit est-ce qu'il coupe bien et bien le savoir c'est toujours sa validité qui est son critère de mesure c'est pour ça je vous disais le combat était très très clair et il disait dans le coran il faut ponctuer certains versets différemment je vous cite un exemple verset 7 sur à 3 c'est lui qui a fait descendre sur toi le livre on y trouve des versets univoques qui sont la mère du livre et d'autres équivoques ceux dont les cœurs inclinent vers l'erreur donc c'est contemporain aussi mais il le lit par rapport au coran le coran dit cela ceux dont les cœurs inclinent vers l'erreur s'attachent à ce qui est équivoque car ils recherchent la discorde et sont avides d'interprétation mais nul n'en connaît l'interprétation sinon Dieu et les hommes de science profonde ils disent nous y croyons et dit-il je ne ponctue pas de cette façon qui est courante nul n'en connaît l'interprétation sinon Dieu point et les hommes de science profonde disent nous y croyons non dit-il nul n'en connaît l'interprétation sinon Dieu et les hommes de science profonde ils sont associés à Dieu dans la connaissance ils disent nous y croyons Dieu partage avec les hommes de science profonde la connaissance des versets équivoques parce que pour les versets équivoques il faut mobiliser beaucoup de savoir que la seule piété des personnes ordinaires ne parvient pas à laquelle cette piété ne parvient pas adhérer donc vous voyez son combat véritablement très très fort pour toujours en quelque sorte indiquer que Aristote est une boîte à outils extraordinaire il le qualifie ainsi Aristote l'être ainsi privilégié Aristote mérite d'être appelé divin Aristote est divinisé plutôt qu'humain et voilà pourquoi les anciens l'appelaient divin le divin Aristote nous adressons des louanges sans fin à celui qui a prédestiné cet homme à la perfection et qu'il a placé au plus haut degré de l'excellence humaine où aucun homme dans aucun siècle n'est pu parvenir c'est à lui que Dieu fait allusion en disant dans le Coran cette supériorité Dieu l'accorde à qui il veut voilà Aristote rattaché à la chaîne des êtres inspirés parmi lesquels se trouvent bien sûr les prophètes et il y a cette idée de continuité qu'on a vu déjà chez Alkin dit l'idée que véritablement il y a une continuité entre la sagesse prophétique et la sagesse de ceux qui décryptent la forme énigmatique formulaire rythmée mélodieuse de la religion sous forme d'arguments et qui sont dans les étapes du raisonnement Averroès est l'auteur du discours décisif c'est quoi le discours décisif ? Le discours décisif le titre médiévaud était souvent très long et le discours décisif c'est le discours où on concilie entre la loi et la sagesse malheureusement ce discours est traduit par l'idée dans le titre où il est dit qu'on concilie la philosophie et la révélation c'est pas du tout ça Averroès parle de sagesse hikmah et de sharia loi divine et ce qu'il veut montrer c'est que dans le titre le mot sagesse dans le premier paragraphe c'est le mot philosophie qui se substitue au mot sagesse c'est-à-dire qu'il y a une stratégie d'introduction de la philosophie dans le monde arabo-musulman qui est de la labelliser sagesse pour qu'elle puisse être acceptée et après commence le véritable travail et il n'y a pas en quelque sorte ce qu'on lui a mis sur le dos une double vérité vérité de raison vérité de foi ça c'est un des contresens du monde latin sur Averroès il n'y a pas une double vérité il y a des multiples accès à la vérité la doctrine de la double vérité n'apparaît pas chez lui ni même chez ses prédécesseurs au lieu de cela on a un usage très étendu comme dit Léo Strauss de la distinction entre enseignement ésotérique très savant et enseignement exotérique qui est précisément qui repose sur les arguments rhétoriques Alors aujourd'hui que peut nous dire Averroès ? Eh bien je vais citer ce passage du Coran comme il l'interprète appelle les hommes dans le chemin de ton Seigneur par la sagesse et par la belle exhortation et dispute avec eux de la meilleure façon et dit-il nous avons les trois méthodes aristotéliciennes par la sagesse c'est-à-dire la philosophie démonstrative la belle exhortation c'est la rhétorique et dispute avec eux de la meilleure façon c'est-à-dire faisons en sorte que le débat ne vire pas à la polémique mais crible pour dégager des principes de vérité discute avec eux de la meilleure façon la dialectique à la désorientation soit vous la mettez dans un débat qui arrive à cribler une proposition commune qu'on va partager ça c'est la belle façon soit c'est d'accord pas d'accord et polémique et division des intégrations sociales et lui en sait quelque chose d'ailleurs justement est-ce qu'il a eu à utiliser ces trois méthodes vis-à-vis de ses détracteurs et plus précisément vis-à-vis des dogmatiques est-ce que Averroès utilisait effectivement ces trois méthodes pour discuter pour parler est-ce qu'il avait eu le loisir de pouvoir les appliquer il avait alors c'est très important il était bien évidemment en conflit ouvert avec ceux qui dogmatisaient le texte en conflit ouvert on sait qu'il a toujours eu la protection des princes almohades parce qu'en même temps il les soignait il était médecin mais à un moment il y a eu une cabale telle contre lui qu'il a été exilé dans une ville l'oubianna d'Andalousie pourquoi ? parce que le pouvoir politique a penché de l'autre côté exactement à ce moment-là et ses oeuvres ont subi un autodafé et puis il a été réhabilité juste avant sa mort donc effectivement il en sait quelque chose du problème direct que l'on peut avoir avec ses co-religionnaires le Moyen-Âge dit-on est un âge métaphysique qu'en est-il justement avec le XIVe siècle et Ibn Khaldoun oui Ibn Khaldoun va complètement reprendre cet héritage en insufflant dedans la science historique et la science de ce qu'il appelle ce qu'on appelle la science de la civilisation l'umran de l'urbanité Ibn Khaldoun philosophe maghrébin qui a vécu entre ce que l'on appelle la Tunisie aujourd'hui et un peu l'Andalousie il a fait des allers-retours si je puis dire il a été aussi conseiller des princes il a écrit sur ce que c'est qu'être conseiller des princes dans toute cette tradition connue du miroir des princes c'est-à-dire la manière dont pour un prince gouverner c'est se gouverner soi-même et avoir quelqu'un qui vous tienne archive de votre journée pour vous conseiller donc il a été complètement dans ce circuit-là et il est sorti de la pensée théologique on peut le dire et en même temps il doit beaucoup aux philosophes qui l'ont précédé il leur doit beaucoup parce qu'il dit ils ont parlé de la rhétorique ils ont eu raison ils ont parlé de la politique ils ont eu raison mais pourquoi ils n'ont pas mis en relation de manière étroite moi je vais les mettre de manière étroite politique et rhétorique parce que la rhétorique c'est la persuasion et la manière dont on s'adresse à tous la politique c'est véritablement poser dans l'âme des gens un système de volonté pour un vivre ensemble mais surtout un agir ensemble donc entre agir ensemble de la politique selon la volonté de tous et la persuasion rhétorique il faut arriver à faire le lien et le lien dit-il et bien c'est la cité c'est les remparts on vit ensemble c'est quoi une cité une cité c'est de l'urbanité une urbanité c'est-à-dire la manière dont on décide de transférer une partie de sa liberté pour avoir une sécurité et avoir une liberté partagée et pas simplement une liberté du justicier qui veut faire la justice tout seul mais alors plus qu'une philosophie c'est une science une science qui traite de l'art de gouverner un foyer ou une cité conformément aux exigences de la morale et de la sagesse mais là on parle pas de religion non la religion imprègne effectivement cette sagesse cette morale mais elle est mise de côté elle est en quelque sorte reprise dans une grammaire du pouvoir politique pour dire attention ce que l'on prend de la religion comme étant de la politique en fait c'est selon l'expression du philosophe allemand Lichtenberg on fait de la ventriloquie transcendante en disant que Dieu a dit des choses que les hommes décident sur terre en fait il faut juste voir comment naît et se termine un pouvoir qui se dit légitimé par leur religion il a fait une analyse de la circulation des signes je vous donne un exemple celui précisément de la fameuse beira c'est à dire l'obéissance à un prince et dit-il l'obéissance à un prince autrefois la beira s'était serré la main de quelqu'un avec qui on a conclu une vente parce que beira en arabe ça veut dire vendre et donc dit-il on a pris un exemple du contrat de marchand pour parler de la soumission au pouvoir politique mais cette soumission attention ça veut dire quoi cette soumission le prince ne peut pas supporter que vous lui serriez la main parce que vous êtes son égal et c'est comme ça que s'est installé petit à petit l'idée que le serment d'allégeance a tout un contour autour de lui qui produit du prestige et un aura pour le pouvoir les califs exigeaient des serments en guise d'engagement envers eux et collectaient tous ces serments et ça c'est un point important autre chose dans ce rapport à la religion en général on considère que les quatre califs qui ont succédé aux prophètes c'était des califs bien guidés etc et lui il se penche sur le second Romar il dit ah précisément il y avait comment l'appeler c'est pour ça je parle de grammaire des signes comment l'appeler alors ça devenait très fastidieux si le prophète était le messager de Dieu Abu Bakr le premier qui lui succède c'est le calife du calife de Dieu c'est très très long à pour Omar le calife du calife du calife de Dieu c'est plus possible donc les gens doivent inventer autre chose et dit-il une fois d'une expédition militaire donc il donne les enjeux de guerre quelqu'un arrive en disant je veux parler au commandeur des croyants et tout le monde lui dit tu nous as sauvés parce qu'on ne savait plus comment l'appeler et donc commandeur des croyants et on perd cette idée du rapport à Dieu parce que là c'est véritablement la gestion des croyants et ce n'est pas calife de Dieu on trouva on trouva que ce titre était incommode dit-il de représentant du représentant du messager de Dieu à cause de sa longueur et de ses nombreux compléments de noms ceci avec le temps devait sans cesse augmenter le titre devenait imprononçable et incompréhensible aussi attendu y renoncer et choisir un autre titre plus approprié et donc le pragmatisme s'invite dans cette science historique et dans cette politique qui est précisément décrite par lui oui parce que Ibn Khaldun était aussi un historien de l'islam ah oui bien évidemment en proposant pour ne pas dire en imposant en proposant une lecture plutôt critique ou du moins personnelle ah tout à fait une lecture critique parce que pour lui ce qui compte ce n'est pas faire une histoire des dynasties c'est faire une histoire que Foucault appellerait des dispersions et des contingences qu'est-ce qui vient à chaque moment et qu'est-ce qui fait qu'une dynastie se perd par exemple quand un calife à l'époque abbassite a commencé à demander à ce que ses épées soient en or il dit c'est la fin du pouvoir parce qu'il s'enferme dans une forme de cérémonie sans pouvoir l'habit de cérémonie sans pouvoir et donc au moment où on a commencé à produire des épées en or pour le calife c'est qu'il avait perdu son pouvoir son contact avec les gouvernés de même dit-il attention il y a eu cette migration de la Mecque vers Médine il fait de l'histoire des premiers temps de l'islam où le prophète est arrivé à Médine fondant la première cité et bien dit-il mais après c'était pas la peine de continuer à migrer l'idée que l'expansion de l'islam n'est pas du tout un principe religieux après je le cite quand les musulmans furent devenus nombreux et forts l'obligation d'émigrer fut abolie c'est pas la peine précisément de penser que du coup l'islam devrait se propager partout la migration elle-même était un élément de l'histoire parce qu'il était persécuté à la Mecque il a été fondé la ville de Médine et ce qui est intéressant dans Ibn Khaldun c'est qu'il a toujours été pris comme figure même de ceux qui ont toujours voulu distinguer entre le pouvoir purement spirituel de la religion respectable en lui-même et le pouvoir politique au nom de la religion qui est toujours une falsification parce que ça produit de la contrainte or il n'y a pas de contrainte et qui part d'une interprétation parmi ton autre exactement et surtout si vous voulez cette idée que la contrainte ne n'est que de la loi civile au sein des hommes et cette loi civile n'a aucune coloration politique et je crois que ça c'est un point important avec cette insistance aussi qu'il y a plein de lacunes il y a plein de choses que l'on ne sait pas il dit c'est vrai qu'on a privilégié la civilisation grecque dans ses traductions mais qu'en est-il de la civilisation chinoise des indiens des chaldéens des babyloniens et donc il faut toujours mesurer son savoir à l'aune de ses ignorances et ça c'est un grand message de scepticisme à l'usage des temps modernes c'est de reconnaître les points de lacunes et de reconnaître que l'histoire elle-même est un art dit-il où les savants et les ignorants se retrouvent au même niveau parce que vous avez les faits qui arrivent les événements qui arrivent et vous ne pouvez pas précisément prétendre toujours être là pour décrypter tout ce que vous pouvez faire c'est débattre comme nous faisons d'ailleurs aujourd'hui C'était Tête chercheuse à retrouver sur franceculture.fr pour réécouter l'émission pour avoir plus de précisions sur la bibliographie de nos invités et avoir aussi quelques illustrations inédites dans un instant le grand large le voyage d'évasion avec Catherine Libère merci de passer votre été avec France Culture